Denis Sassou Nguesso rattrapé par ses propres mensonges. Difficile de ne pas voir la corrélation de la situation actuelle que traverse le Congo à celle qui avait justifié le coup d'état militaire de Denis Sassou Nguesso contre le régime démocratiquement élu du président Pascal Lissouba. Dans une séquence vidéo que nous avons pu récupérer sur les médias sociaux, sur Internet, Denis Sassou Nguesso justifiait la raison pour laquelle il avait fait son coup d'état militaire, un coup d'état militaire de la France-Afrique. Il s'était d'ailleurs permis d'énumérer un certain nombre de raisons qui lui avaient poussé à prendre le pouvoir par les armes, malgré les institutions démocratiquement mises en place par le peuple congolais. Le 26 janvier 1997, Denis Sassou Nguesso a quitté son village et revient à Brazzaville pour de nouvelles élections. Lorsque nous sommes revenus à Brazzaville le 26 janvier 1997 pour prendre part au processus électoral, « Ce pays était exempt. Tous les secteurs de développement économique et social étaient au rouge. Je crois que les fonctionnaires étaient à plus de dix mois d'arriéré de salaire. Les infrastructures routières, scolaires, sanitaires étaient délabrées, donc c'est une situation très grave. » L'histoire est un éternel recommencement. Plus de vingt ans après, Denis Sassou Nguesso a plongé le Congo dans les abîmes. La misère et surtout les visages de chaque citoyen congolais que l'on rencontre dans les artères des grandes villes, mais aussi dans les villages. Le pays est en quasi cessation de paiement. La manne pétrolière, plus de 14 000 milliards de francs CFA des générations futures ont été dérobés et cachés dans les paradis fiscaux aux grandes armes du peuple congolais. Doit-on prendre les armes pour perpétuer le cycle de la violence ? Une question lourde de sens au regard des propos de Denis Sassou Nguesso lui-même. Janvier 97, Denis Sassou Nguesso a quitté son village et revient à Brazzaville pour de nouvelles élections. Lorsque nous sommes revenus à Brazzaville le 26 janvier 97 pour prendre part au processus électoral, ce pays était exempt. Tous les secteurs de développement économique et social étaient au rouge. Je crois que les fonctionnaires étaient à plus de 10 mois d'arriéré de salaire. Les infrastructures routières, scolaires, sanitaires étaient délabrées. Donc, c'est une situation très grave. Maintenant que les choses sont dites, il appartient au peuple congolais, aux congolais patriotes, soucieux de l'avenir de ce pays, de prendre avantage de cette situation pour sortir le peuple de ce maras. Aucune solution crédible ne peut ressortir de Denis Sassou Nguesso. Il est le principal architecte du désastre multidimensionnel que traverse ce pays. Il a instrumentalisé la division ethnique au sein de la classe politique, mais aussi au sein de la société congolaise. L'objectif est de se maintenir au pouvoir, diviser pour mieux régner. Le Congo est rythmé au sang des grèves. Nous disons non à ce comportement que le ministre des Finances veut nous imposer. Le ministre des Finances est locataire dans ce bâtiment. Nous sommes les agents. Il a été nommé, il sera là pour un moment. Il ne peut pas venir bafouer les intérêts, les droits des agents qui sont là, des droits qui sont institués depuis que la DGB existe, depuis que le Congo est indépendant. Ce n'est pas nous qui avons créé ces droits. Ce n'est pas nous qui avons écrit les tests sur les transacteurs du travail. La loi ne dit pas que les gens peuvent doivent dormir au travail pour servir l'État. Car cela les tiennent. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Nous avons mené des échanges pour obtenir de manière pacifique le paiement de la loi de règlement ou le compte administratif. Et nous avons accepté de sacrifier les années antérieures qui n'ont pas été payées. Compte tenu de la situation du pays, nous avons exigé le paiement d'une année. Après des échanges avec le directeur de cabinet du ministre du Budget, qui représentait son ministre, en présence du DGB, en présence d'un officier de l'ordre public, en présence du syndical représentant les agents, là encore nous avons fait concession qui nous soit payée ne plus que la moitié de ce que nous réclamons. C'est ce qui a été décidé. Malheureusement, à ce jour, nous constatons que ce n'était qu'un jour de ping-pong que notre réarchie veut jouer avec les agents. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils n'ont pas respecté les accords. Il faudra signaler que lorsqu'il y a une paie en force de la crise, un père de famille ne peut pas marginaliser sa maison pour privilégier l'extérieur. Les deux ministres du Budget devraient mettre l'accent lors des programmations de paiement, mettre l'accent sur les agents du budget. Je réitère, c'est la DGB qui fait fonctionner le Congo. Si nous cessons de travailler, aucun autre ministère ne peut fonctionner. Que ce soit l'enseignement ou la santé, c'est nous qui traitons les dossiers des crises difficiles. Même l'armée, même la défense, que ce soit les ambassades à l'extérieur, les services extérieurs du pays, la coopération, c'est la direction générale du budget qui travaille. Nous n'avions que des papiers ici, nous n'avons pas de menu recette ici pour chercher à profiter de ça. Donc nous disons non à ce comportement de marcenalisation. Donc, si les deux ministres n'ayant pas voulu jusqu'à ce jour faire un geste, aujourd'hui nous sommes tous réunis en Assemblée générale pour décider de l'entrée en grève généralisée. Après avoir passé près de 40 ans à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso est probablement le chef d'état africain le plus médiocre. Les Congolaires doivent prendre conscience de l'imposture que représente le régime du despote congolais. Il a volontairement appauvri le Congo et sa population pour perpétuer son régime en vue d'une transmission de gré à gré à son fils. Un scénario dénoncé par l'opposition politique. Mathias Nzan, bien qu'étant comptable du désastre que traverse le Congo, s'est donné pour mission de mettre en échec cette volonté du dictateur Denis Sassou Nguesso de transmettre le pouvoir à son fils Christelle Sassou Nguesso. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la terre de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de faire de son fils Denis Christelle Sassou Nguesso son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres du PJT parti au pouvoir et de près de 99% des populations congolaises. Demand ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christelle Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État. Avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyou, Inoni, Falaise, Lifula, Maluku et Bradaville. Donc, ne misez plus sur ce schéma-là de dire après Sassou ça sera encore un Sassou Nguesso et donc on sera encore protégé et donc on continuera à mater, à écraser les autres Conglais. Ça je le dis en Boshi parce que vraiment je crains beaucoup, 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 beaucoup pour l'avenir parce que je ne vois pas comment tout ce que Sassou a pu faire là pourra continuer comme ça à l'infini, génération après génération. Donc fin de fin, les Conglès vont se coaliser contre les Mboshi et nous recevons de vivre ce que nous avons vu au Rwanda c'est-à-dire un génocide contre les Mboshi parce que déjà ils sont minoritaires au Congo. Voyez ? Et là je le dis ne voyez plus le nord, le sud, il faut voir vraiment tout le Congo contre les Mboshi parce que ce n'est pas possible ce que Sassou a fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. C'est pas possible, c'est pas possible. Merci.